Bonjour à tous, je suis Madrigan. Aujourd'hui on démarre un nouveau let's play sur Foundation. Ce jeu est un jeu city builder, organique, où vous allez avoir vos maisons qui vont se construire toutes seules, les villageois qui vont faire du passfinding par eux-mêmes, et les routes aussi qui vont se faire là où passent les villageois. Ce jeu est juste magnifique, très chill, et du coup ça va être la série pour mes vacances. Et oui, tous les épisodes suivants seront enregistrés en avance, vous êtes prévenus, donc excusez-moi d'avance si je ne suis pas vos conseils, et je ne peux pas ! Mais bref, on est parti, mais avant même de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les futurs épisodes, et laisser un gros pouce bleu, comme ça c'est fait. Nouvelle partie, on a le choix de générer nous-mêmes notre carte, c'est en bêta, j'ai pas besoin particulièrement de diversité là-dessus, j'ai envie de partir sur la carte côtière qu'ils ont faite eux-mêmes à la main, elle sera équilibrée, je pense que ça peut être pas mal. Un nouveau départ, après un long voyage à travers le royaume, votre peuple atteint enfin de nouvelles contrées, votre terre, des territoires qu'on vous a demandé de coloniser pour des raisons qui vous sont propres. Vos villageois attendent vos ordres, ils sont impatients de vous conseiller sur le premier pas si vous le souhaitez, évidemment. On pourrait suivre les conseils, ou alors dire, mais qui a besoin de conseils ? J'ai envie de dire, on n'a pas besoin de conseils, on va devoir choisir un territoire pour commencer, sachant que les territoires regroupent les trois ressources. Nous avons ici donc des baies, des pierres et du bois. Ça serait sympa de construire ici, on pourrait mettre le manoir là après. Ici, c'est un peu raide. Celui-là est super sympa, mais difficile de s'étendre. Celui-ci, très enclavé. Et celui-ci serait pas mal, mais on n'aurait pas le poisson tout de suite. Commençons, je pense, ici. Ce sera très bien. On va acheter celui-là. Ce sera parfait. Et on va pouvoir établir le centre de notre village, que j'ai envie de mettre relativement au bord. Parce que ça veut dire qu'on va construire, en fait, notre ville tout autour. Là, les maisons, ça me semble très très bien. Parfait. Première chose à faire, construire un atelier de construction, qui va, comme son nom l'indique, nous permettre de construire. Et on va le mettre, je pense, par là. Par là. Voilà, ce serait bien. Ça coûte 5 de bois. C'est le seul bâtiment qui se fait instantanément. Et pour cause, nous n'avons pas encore de bâtisseur. Ensuite, il va nous falloir nous faire, dans notre production de ressources, un bûcheron. C'est très important. Ça nous permettra d'avoir, comme son nom l'indique, du bois. Et ça, ça va devoir nécessiter la construction par nos bâtisseurs. Ce bûcheron, ensuite, va extraire des ressources, de type bois, là. On lui définit la zone. On pourrait lui demander de ne pas creuser de cette manière-là. sachant que lui, de base, il va au plus près. Ce sera déjà très bien. Voilà. Très bien. Ensuite, quand on aura notre bûcheron, il va falloir qu'on se fasse de la nourriture. Donc, pas tout ça, mais ça. La cabane, qui va nous permettre, comme ça, de récolter des baies, qu'on pourrait mettre assez proche, pour limiter le trajet le plus possible. Limiter les allers-retours, c'est quelque chose d'assez essentiel. Ici, très bien. Donc, ça va se faire aussi. Et enfin, on va demander tout de suite, dans la production de ressources, une carrière de pierre. Ça aussi, ça me semble très important. Et on va la mettre... Ici. Comme ça, dans ce sens-là. Voilà, dans ce sens-là. Très, très bien. Encore une fois, on avait mis la zone d'extraction pour le bûcheron. D'ailleurs, on va attribuer les trois bûcherons, ce sera fait. On avait mis la zone d'extraction pour les bûcherons. Il faut faire la même chose pour la nourriture. Il me semble que dans la version 1.8, dans le premier let's play qu'on avait pu faire sur le jeu, c'était un autre truc d'extraction. Il me semble. C'est un vieux souvenir. Ça ne change pas grand-chose. Maintenant, c'est du bleu. Ça marche aussi. Ils vont aller extraire dedans quand on aura fini ces bâtiments. Très bien, ça, c'est fait. Trois cueilleurs. On va vite se faire des stocks, comme ça. Parfait. Maintenant, il va me falloir stocker tout ça dans un grenier qu'on va donc construire assez proche de l'emplacement de notre future ville. Ce n'est pas grave si c'est un peu loin du cueilleur. Je dirais là. Ça me semble très bien ici. Logement insuffisant. Oui. Je n'en suis pas là. Attends. On construit à toute vitesse, mais pas assez vite pour lui. Ah, j'en ai qu'un. Ah, ça va limiter. Tiens. Non. Et on va dire non. Voilà. On fait de la place. Très, très bien. Et j'ai déjà des migrants qui viennent. Excellent. Sachant que si vous lancez le mode tutoriel, vous n'avez pas d'immigrants au début. Ils ne viennent pas. Donc, vous êtes bloqués à 10 jusqu'à ce que vous ayez satisfait pour 50% des bonheurs des habitants. Voilà. Je vous épargne ça. Ça permet d'aller un petit peu plus vite. Nous avons donc 13 habitants. Trois mineurs. Sachant que les pierres, ça prend du temps à se faire. Le bûcheron, je n'ai pas limité. Ouais, il n'est pas mal. Ok. Avançons. Faisons un territoire. Ici. Et j'aimerais bien faire celui-là aussi. Allez, allons-y. Soyons fous. Ce sera fait. Très bien. Et comme ça, je vais pouvoir mettre mon marché. Le marché qu'on va mettre... J'ai envie de le mettre là. On va le mettre là. Très bien. Et ce marché, on va le faire dans une rue. Ça me semble très bien. Ouais. pour commencer ici. Ah non. On va le centrer autour du puits. On va le mettre là. Je ne construis pas la tente. On en aura des meilleures plus tard. Et celle-ci, bon, elle est blanche. Elle apporte juste un bonus de stockage de 20 ressources. C'est pas la peine tout de suite, tout de suite. Ça, c'est fait. J'aimerais maintenant construire le puits. Alors, il est là. Très bien. On va le mettre devant le marché. Ici. Très bien. à partir de là. On est déjà pas mal. On a déjà bien avancé. On a les trois ici. J'essaie de ne pas avoir plus de trois constructions à la fois, même si je pense que deux, c'est largement suffisant. Vu qu'à un moment, il faut que ça avance, les choses. Ah oui, il manque deux pierres. Oui, bon, c'est très bien en fait. Vu que je manque deux pierres, je vais avoir tout le bois qu'il me faut. Je ne vais pas mettre plus de mineurs. Si, je pourrais en mettre cinq. Allez, mets cinq mineurs. Très bien. Et derrière, on va se faire des maisons. Des maisons qu'on va construire autour du marché, évidemment. Comme ceci. Comme ça, j'aurai de la place pour mon marché. En fait, le mieux, c'est même de faire. Comme ça. Voilà. Et maintenant, on retire les zones dont on ne veut pas. Genre, ça, je ne veux pas. Bon, ça non plus. Voilà. Et disons ça non plus. Voilà. Très bien. Ça me semble bien comme ça. Comme ça, on aura des belles zones. Et les gens vont venir construire. Ou plutôt, ce qui va se faire, c'est que les maisons se placent toutes seules. Comme vous avez pu le voir, les routes se placent toutes seules. Ça, je vous l'avais déjà dit. Non, ça, c'est bon. Non, c'est bon. Donc, la maison se place toute seule. Et derrière, un bâtisseur va venir pour construire. On va pouvoir passer même en x3. Nouvelle maison qui s'est placée toute seule. Et c'est ça qui est cool, en fait. C'est qu'on va juste construire les zones et derrière, tout va arriver tout seul. Moi, j'adore ce jeu pour ça. C'est tellement chill. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de pression. On va juste retirer un mineur. Il termine sa tâche. Je veux un bâtisseur de plus. Je crois que je n'ai pas de marchand potentiel. Non. Bah, retire-moi un autre mineur, alors. Isole. Très bien. Tu vas venir ici. Et tu vas nous vendre des baies, au passage. Sachant que, ouais, ça, il faudra qu'ils me le fassent vite. Ce serait cool. Sachant que c'est un bâtiment qui est en trois étapes, normalement. Mais si j'avais eu les pierres, ils auraient pu faire la première étape en premier. Bon, ils le font quand même en premier. Mais ils ont pu accumuler toutes les ressources, donc ils feront tout d'un coup. Très, très bien. Et là, on va se retrouver avec un grenier, notre première maison, ce qui va nous donner un petit peu de bonheur. Voilà, 2%. Grenier construit. Récupérons une personne ici. Ici. Très bien. Toi, quand t'as fini de construire, tu fais ce que tu veux, mais je veux un transport ici pour des baies. Et d'ailleurs, tu vas m'en stocker 200. Très, très bien. Comme ça, on aura nos réserves parce que notre marchand, il me semble qu'il est un peu bête, n'est pas capable d'aller là-bas pour aller chercher les baies. Il doit absolument aller dans le grenier. C'est pas très grave. Pluie, le puits est construit. Ça, c'est bien. Ça va nous aider sur cette ressource-là de eau qui est à moins 18%. C'est pourquoi on l'a fait au milieu de notre ville. Ça, ça va être bien déjà. Très, très bien. Toi aussi, tu construis. C'est top. Voilà, tout se passe bien. Allez, faut aller chercher des baies par contre. Je ne sais pas où il est. Il doit être en train de construire une maison. J'ai plusieurs chantiers en même temps. Ils suivent les routes après. Ça, je trouve ça sympa. Ils ne cherchent pas à recréer des routes s'ils n'en ont vraiment pas besoin parce que là, ils pourraient décider de couper. D'ailleurs, elle vient de le faire. Elle vient de couper. Voilà, effectivement. Elle vient de récupérer aussi des ressources alimentaires qui étaient là-dedans. C'est pour ça. Et toi, tu vas pouvoir aller chercher à manger bientôt pour nous augmenter le bonheur pour augmenter la possibilité d'avoir de l'immigration. Et ça, c'est extrêmement important pour nous parce que ça va nous permettre d'avoir plus d'habitants, donc plus de main-d'oeuvre pour avancer. Très, très bien. Mais il faut quand même qu'ils avancent. Ouais, c'est bon, la maison est faite. Donc, on a bien nos six maisons pour tous nos habitants. Donc, on n'aura plus de personnes qui vont se plaindre de ne pas être logés. Côté service, on n'a rien parce que ça, c'est l'église. Elle n'est pas encore faite. Et enfin, on aura la nourriture qui va monter jusqu'à moins 25% parce qu'on n'a qu'un seul type de nourriture. Très, très bien. On est pas mal. Maintenant, un truc qu'il faudrait qu'on fasse, ça va être une scierie. La scierie qui va nous permettre d'acquérir des planches qu'on pourrait mettre là-haut à côté du bûcheron. Ouais, là, ça s'encastre bien en plus. Pas sûr qu'il y ait la route après. Bon, il se débrouille. Allez-y, faites-moi ça. On a les 10 pierres, on a le bois. Ça, c'est cool. Donc, il devrait être capable de faire ça assez vite. L'immigration arrive quand ? Ah, elle devrait être en cours. Ils sont où ? Bon, les voix... Ah, ils sont là. Enfin, ils sont... Euh... Il ou elle ? Il ? Ça a l'air semblant à il. Il est là. Très, très bien. Mais regardez comment on s'est chill. Ah, c'est trop bien. On peut vraiment zoomer très, très bas. Bon, après, regarde le sol. Non, mais plus haut. Ok, nouvelle personne. C'est bien, il. Ok, viens bosser. J'ai besoin de ton aide. Quoique, il veut se faire sa maison. Évidemment, il veut se faire sa maison. Très, très bien. Évidemment, c'est le principe même du truc. Et du coup, ça, ça va avancer. Et la maison aussi. Très bien, la scierie est faite. Ça tombe bien, on a un menuisier qui est arrivé. et nous, on va pouvoir commencer à débloquer des choses dans les arbres de progression. Ce qui m'intéresserait, c'est de débloquer évidemment l'entrepôt. L'entrepôt qui va nous permettre de stocker le bois, mais aussi toutes les ressources, planches, pierres et compagnie. Ça peut être très intéressant. Oui, mais le là, par là. Voilà, on entoure à fond les ressources ici. Mais c'est fait pour. Je veux me créer un pôle un peu industriel là. Ce sera très, très bien. Les maisons, c'est bizarre. Ils se sont bien mis autour. Mais vous n'avez fait que le même modèle. Vous exagérez. Il y en a plein des modèles de maisons. Vous voyez, celui-là, il est différent. Pourquoi vous n'avez fait que celui-là ? Ah non, le tronc est un peu... Il est placé un peu à d'autres endroits. Bon. C'est pour faire genre. Toujours moyen ici. Le bonheur est moyen. Ouais, qu'à 61%. Forcément, on n'a pas les services. Ça n'aide pas. J'en ai pas d'autres. Non, j'en ai pas d'autres. C'est bien, on va commencer à acquérir des planches. Ça, c'est top. Parce que ça va nous permettre de commencer à monter notre population. On pourrait même les vendre, ces planches. Ça pourrait être une bonne idée. Sachant qu'ici, dans les espérances, vous avez des quêtes globales pour votre ville. On pourrait attendre 500 de prospérité ou un peu plus dur, 500 de prospérité et 50 dans les ordres. Donc, ce sont des... Le tiers état, la noblesse et le clergé qui va falloir qu'on séduise par nos actions. Avoir 100 citoyens ou plus dans votre village, la même, sans jamais avoir fait de commerce. Celui-là me semble... Oui, challengeant, mais pas particulièrement intéressant pour l'instant. Réussir à vendre des épées sur des routes commerciales sur 30 jours à la suite. Donc, 100 épées, c'est énorme. Construire l'abbaye, ne jamais promouvoir un village. statut suivant, avant de créer l'église. Parce que oui, à un moment, on pourra promouvoir les gens. Très, très bien. J'aimerais faire un autre bûcheron. Ce serait cool d'avoir un autre bûcheron qu'on pourrait mettre juste à côté. Tiens, on pourrait le mettre... J'allais le mettre là pour entourer le menuisier, mais en fait... Non. Ah, ça ne marche pas. Les angles, ils ne sont pas bons. On va faire ça comme ça, histoire d'essayer de varier un petit peu notre industrie. Enfin, notre infrastructure. la manière dont elle est disposée. Ça peut être sympa. Très bien. Bon, en tout cas, ça progresse. Ici, on aurait les services pour rendre heureux nos gens. Ça pourrait être intéressant de mettre l'église là. oula, c'est gros. J'aimerais bien la mettre là. Il me faut une pièce et un clocher. Ah, euh, ouais. Bon, on pourrait. Il va falloir qu'on construise. Euh, ici. Ouais, ce serait bien. Il me faut une porte. Et il me faut un clocher. Bon, en bois, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup en choses d'autres à proposer. On va faire ça comme ça. Ce sera très rudimentaire, on va dire. Mais bon, à un moment, pas le choix. Il faut que ça progresse, notre construction, pour qu'on puisse faire des choses avec nos gens. Mais moi, trois bûcherons, ce sera bien. Comme ça, ça va remonter une migration un petit peu à élever parce qu'on aura des... des gens à qui donner du travail. Euh... Ouais, constructeur supplémentaire, non, ça ne sert à rien. Ah si, parce qu'il y a des maisons qui progressent. Au passage, oui, parce qu'évidemment, les maisons ont plusieurs niveaux. Et vous voyez, il va passer au niveau 2, qui va me permettre d'avoir 6 occupants et pas seulement 5. Ce qui est très bien, en plus, c'est la maison la plus proche de tout mon centre de production. Donc ça, ça va être très très bien. Ok. Euh... C'est bon, tu t'en sors, toi ? Oui, ça se passe bien. Elle arrive à avancer. Très bien. Donc je veux un transporteur pour avoir dedans des planches, pour avoir du bois et avoir de la pierre et des outils. Voilà. C'est pas nécessaire tout de suite, mais... Surtout qu'on a pas tout. Mais ce sera déjà bien. Et on est à moins 1 en argent. Ça, c'est pas cool. Vraiment pas cool. Euh... L'église aura pas besoin d'employer, mais c'est en train de rapporter tout. Ça devrait le faire. Euh... Mets-moi un travailleur de plus ici. Je veux un autre menuisier. Ce sera utile. Ce sera utile pour avoir plein de planches parce qu'à partir de maintenant, c'est vraiment les planches qui vont nous être utiles. Sachant qu'ils sont aussi en train de moderniser cette maison. Et là, on va aussi voir... On va commencer à avoir les modèles un peu différents. Vous voyez, là, on a... Ouais, c'est un peu mieux. Ça va densifier la ville. Et ce sera très bien. Après, ça coûte cher. 10 de bois à chaque fois, ça coûte très cher, je trouve. Mais il faut ce qu'il faut. Ok, allez, les constructeurs. Ah, ils sont en train de transporter. On manque de planches. Évidemment. Bah, fais les maisons. On a 62 de bois. Ça devrait le faire. Maintenant, on a deux menuisiers aussi. Ça devrait le faire. Et ici, ouais, ça... Ça prend toujours un peu de temps à ce qu'ils viennent, les gens. On manque de services. Mais bientôt, on aura ces 20% de services en plus quand on aura fait l'église. On a apporté les pierres. Il manque 12 planches. Ok. J'ai trois outils. Donc, les outils, on les a. Il nous en reste 14, mais ça devrait le faire. Allez. Non ? Personne ? Personne ne peut apporter les outils. Ils doivent attendre les planches. Il faut croire. Ça ne me dérange pas. Honnêtement, ça ne me dérange pas. De toute façon, le jeu est chill. C'est ce que je vous ai dit au début. Donc, ça va prendre du temps de tout faire. Ce n'est pas grave. Nous, on n'a pas les employés non plus. Donc, il va falloir qu'ils arrivent. Il faut venir. Je ne sais pas d'où ils viennent. D'où est-ce qu'ils apparaissent ? Il y a la route. Ils viennent de par là. De ce bois-là, a priori. Ok. Et on va en avoir un de plus. C'est peu. Ce n'est pas très grave. Ça ne va pas nous permettre de grandir vite, mais ce n'est pas très grave. Par contre, ils m'ont fait tellement de route ici. Il faudrait que je mette quelque chose d'autre. Allez, viens bosser. J'ai besoin de planches. Merci. Sachant que j'ai deux bûcherons, donc le bois s'accumule quand même. On en est où ? On a tout. Très bien. Allez, Xacob. D'accord. Ou Xacob. C'est peut-être un espagnol. On ne sait pas. En tout cas, ils sont en train de nous construire l'église. Vous auriez dû mettre le sol où vous le mettez après, j'espère. Non ? En tout cas, elle travaille sur le clocher. Ici, ça travaille à l'intérieur, sur l'église. Tu n'as pas mis de fenêtre. Théo, j'espère que ce ne sera pas gênant. Vous ne verrez rien. Mais ça progresse bien. C'est cool. Moi, j'aime bien voir les bâtiments se construire comme ça, petit à petit. Oh, on a un marchand qui s'approche. Mais je ne vends rien. Je ne sais pas pourquoi tu viens. Je n'ai même pas ouvert de route commerciale. Avec qui que ce soit. Donc, ouais. Et ces routes-là devraient disparaître à terme. Il y a vu qu'il n'y a pas de porte sur le côté. On est vraiment sur l'église rudimentaire de chez rudimentaire, là. Parce que, ouais. Très bien. On a au moins la moitié. Il nous manquera le clocher. Et avec le clocher, on devrait pouvoir augmenter notre service. et donc le bonheur. Ça, ce sera bien. C'est nécessaire, de toute façon, pour que les gens soient heureux. Très bien. C'est fait. Et ce qui est sympa aussi sur les églises, c'est qu'on peut changer les cloches. Voyez, on peut faire du do, mi, sol, la. Ou un do, hein. Un petit mi, ce serait bien. Ajouter un délai, oui, pourquoi pas, non, deux coups. Quatre. Tempo assez lent. Ça me semble pas mal. C'est assez rapide. La nouvelle de la première église de votre village est parvenue au clergé. Ils apprécient votre dévouement à la fois et vous tiennent donc en plus haute estime. Nous avons eu dix points là-haut. Ça, c'est bien. Et toi, tu veux du bois pour les aînés. Vendre du bois aux aînés. Ils veulent 25 de bois pour avoir des jetons du tiers état et un peu d'or. J'aurais pu négocier, mais non, je suis un peu... Je suis pas doué pour ça. C'est pas grave. Bon, vendons-leur. Voilà, c'est fait. On leur a vendu du bois. Très bien. Ce qui fait 40 d'or en plus et 10 d'influence au tiers état. Ça me semble parfait. On voit qu'on est à 10-10 là-haut. C'est très très bien. C'est très très bien. Il faudrait que je m'agrandisse ici. Oh, deux migrants. Enfin des migrants. Venez. Rejoignez-nous. Côté bonheur, on est top. 80%. Donc, les gens vont venir à fond chez nous normalement pour nous rejoindre. Hop, hop. Très bien. J'ai besoin de quoi d'autre ? Je pense que je vais avoir besoin de production. Est-ce que non ? Je n'ai rien débloqué là particulièrement. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans le grand livre, on va débloquer déjà des décorations. Ce serait bien. Ça rendrait peut-être heureux les gens. Il faudrait le poisson aussi. On va débloquer ça, ça et ça. Tiens, voilà. On va avoir de la nourriture comme ça. Donc, toi, je veux du poisson et je veux des sangliers. Bon, pour l'instant, les sangliers, il va falloir les chasser. Et ça, ça va être un peu une galère. Ouais, je n'ai pas beaucoup d'accès à l'eau. Très bien. Fais-moi même un deuxième. Ce sera fait. Voilà, ici. Très bien. Ils seront faits tous les deux. Ce sera cool. Maintenant, si je voulais me mettre une zone de chasse. Bah, j'ai envie de dire tout ça. Là. Ouh là ! Non, non, non. Les maisons, elles doivent rester là, en fait. Zone de chasse. Retire-moi ça. C'est bizarre, c'est que je ne peux pas retirer une zone de chasse avec les zones résidentielles. Mais la zone de chasse peut chasser les habitants. Voilà. Ça devrait être bien. Et comme ça, je vais pouvoir demander à un chasseur. Mais je crois qu'ils n'aiment pas ça, les chasseurs. Ouais, effectivement. Vous voyez la petite zone autour, ils n'aiment pas ça. Euh... Bah, mets-toi là. Ouais, mets-toi là. Ah, deux outils. Ah, dur. Ça coûte cher. En outils, pour rien. Tant pis. Détruis-la. C'est pas la peine. Monument. On va falloir qu'on se fasse le manoir dans pas longtemps. Et dans les décorations, ça, ce serait bien. C'est pour apporter un peu de joie à nos habitants. Euh... Prenez ce buisson là. Quoique, non, pas le buisson. Peut-être juste un arbre. Ouais. Un arbre qu'on va mettre là. Ça sert à rien, là. Ici, c'est plus utile. Ah, ça casse les maisons. Là, c'est bon. Ça casse personne. Voilà. Très bien. Ça embellit un peu. Et du coup, ils auront le bonus ici, zone d'embellissement. Très, très bien. Euh... Il va falloir un banc en bois qu'on va pouvoir mettre. Ah, ça sert à rien, les bancs. Si ça sert pour eux. Tant qu'on rase pas leur maison, par contre. Ça veut pas. Euh... Oui, viens, toi. Euh... Une clôture ? Plus je me rapproche et plus assez de temps. Ça, ce serait intéressant, alors. Vas-y, ici. Ouais, ici, ce sera bien. Étendre la zone, petit à petit. Euh... De quoi attacher les animaux. Ça grandit tellement la zone. Vas-y, là, plutôt. Très bien. Oui, je t'ai même pas construit, toi. Ça nous coûte un peu d'or. On n'est plus qu'à 200. Faut faire attention. D'ailleurs, on devrait peut-être s'en préoccuper avant de commencer à embellir. Euh... Ouais, ouais, on va faire ça. On va débloquer ça. Tiers états, prospect atteint. Très bien. Niveau de noblesse, prospect. Éclairgé, prospect aussi. Ok. Ce qui m'intéresserait, maintenant, c'est donc de faire les monuments. Je vais demander à construire, ici, mon manoir. Pour que ce soit joli, il me faudra une grande salle. Hall rustique. Ça me semble très, très bien. Si vous voulez le cailleret rouge, je sais pas qu'on peut pas construire. C'est juste lié au fait qu'il ne soit pas accessible. par une porte. Donc, ça va vite se palier avec cette porte-là qu'on va mettre là. Il va me falloir une flèche pour mettre ça là. Très bien. Et j'aimerais aussi mettre une tour, tour en bois, tour rudimentaire. Euh... Ouais, mets-moi ça là. Comme ça, on aura une fenêtre. Non, mais bien là. On aura une fenêtre. Très, très bien. Ça coûte combien ? Euh... Neuf outils. On en a onze. On va pouvoir le faire. Euh... Non. Je vais pas faire ça comme ça. Euh... Je voudrais... Ah. Je voulais construire autre chose. Tant pis. On va valider ça comme ça, déjà. Ce sera bien. Puis, ça ira plus vite. Parce qu'en fait, il faudrait que je construise une autre pièce. Mais j'ai peur que si je fais la tour directement, il me valide ça comme étant que la grande salle. Alors que j'aimerais avoir le bureau du percepteur pour avoir des impôts. Euh... Générer de la richesse. Oui. Décoration de village. Oui. Mettre en place une levée. Euh... Vous trésorerie sans masec. Demandons des pièces. Non. Euh... Oui, toi tu peux venir. Très bien. Si je veux avoir des sous, je demande à vendre des choses. Ce sera bien. Ce sera suffisant. Très très bien. Et pour l'instant, c'est ça qu'il faut me construire à fond. Donc dépêchez-vous. Euh... Ils sont deux. Il y a Anjula qui apporte des planches. Mais elle est pas toute seule en fait. Oui, il y avait Xactoab aussi. 12 pierres. Il manque deux planches et cinq outils. S'il vous plaît. Faut se dépêcher de construire ça. Et après, on pourra faire les impôts. Et commencer à générer de l'argent. Je pense que ça peut être bien. Euh... Toi ici. Euh... Oui. Je voudrais que tu me construises aussi ici un autre étal. Là. Et... C'est tout. Déjà. Pour commencer. Ce sera bien. Vous. Plus de pêcheurs. Plus de pêcheurs. Non, toujours pas. C'est pas comme ça qu'on ferme. C'est comme ça. Voilà. Comme ça, on va avoir des pêcheurs. On aura du poisson. Et avec ce poisson-là, on pourra les stocker là. Et les vendre... Je fais pas du sanglier ici. Je voulais de la viande. En fait. Même si on en a pas. Euh... Petit transporteur à fond. On s'en fiche pour l'instant. Quand on aura besoin de monde, on pourra les relâcher. Mais ça permet d'avoir de l'emploi ici. Et donc des gens qui peuvent venir. Et ça commence à bosser. Génial. On va voir notre manoir. Notre grande salle. Ça, c'est très très bien. Surtout qu'on a que 86 d'or. Il va falloir qu'on améliore tout ça. Où est le pêcheur ? Ah, mais il vient de pêcher là. D'accord. Très très bien. C'est cool. Pour l'instant, ça se passe bien. Notre petit village, c'est bien établi. C'est bien. Construisez-moi le deuxième marchand. Et vous avez entendu l'église de sonner au loin. Bon, ça ne peut en fait. Sonne huit fois. Merci. Mais dépêchez-vous. Venez construire. Merci. On s'en fiche des autres trucs. Ma maison est plus importante. Ou alors, on va manquer d'un truc essentiel. Production de ressources. Cabane de forestier. Tu me mets un forestier ici. Voilà. Et on va demander une zone de reboisement dans ce secteur-là. Voilà. Très bien. Ça me semble pas mal. T'es fini ? Il est fini. Parfait. Je veux construire un sous-bâtiment. Ah, c'est trésorerie. Ou construction libre. Attendez. Si je vais là-dedans. Tiers états. Plus de marché. La haie. Éléments décoratifs. Comment je fais pour avoir des impôts ? Ah, je ne sais même pas. C'est ici. Il faut employer des roturiers. Ah. Il va falloir promouvoir un roturier, donc. Pour avoir des impôts. Bah, on va faire ça. On va en promouvoir un. Bah, le roi me donne deux argent. Parfait. J'en avais besoin, justement. Ouvrir la liste. Ici, je ne peux promouvoir personne. D'accord. Bon. Bon. Bah, c'est pas grave. Déjà, on pourrait... Euh... Non, on ne peut pas nommer un bailli. On ne peut pas nommer un bailli. Ok. Ah, ici, j'aurais pu construire la tour. Bon, on va la faire tout de suite, alors. Euh... Pas en trésorerie. Oh, si, en trésorerie, ce sera utile. Faut que je n'aurai jamais l'argent. C'est pas la peine. Toi, ici, je veux un silviculteur. Vas-y. Viens me planter plein de trucs. Très bien. Et les maisons s'améliorent. C'est parfait. On a encore un petit peu de bois. Ok. Il nous reste six outils. On a des planches. On perd un peu de sous. Et ça, vous ne voulez pas me le construire ? Mais, euh, pourtant, c'est prioritaire, normalement. Je ne l'ai pas validé, c'est ça. Bien sûr. Bien sûr, je ne l'ai pas validé. Comme ça, je pourrais vendre mon poisson. J'en ai du poisson ? J'en ai 56. Ce serait intéressant. D'ailleurs, toi... Hop, on te retire. Parfait. Ah, vous voyez, l'église qui sonne. Nickel. Et nous, on a notre petite maison, là-haut. Manque de matières premières. Où ça ? Bah, personne. D'accord. Je ne sais pas qui c'était. Peut-être le bois. En tout cas, le forestier est en train de planter. Et donc, petit à petit, on va avoir notre... Notre bois qui va revenir. Allez, le marché. Parfait. On rajoute un marchand. Et on assigne le poisson. Comme ça, on va pouvoir vendre du poisson. Ça va rendre les gens vraiment heureux à 100%. Et ce sera pas mal. Sachant qu'on a une nouvelle personne qui vient d'arriver. Excellent. Stockage plein. Qui est en stockage plein ? Les planches. Il faudrait qu'on les vende. On va faire ça. Histoire de s'assurer quand même l'avenir. Économie. Non. Ressources. Route commerciale. On va débloquer cette route commerciale. Qui est là. Et ici, on va donc demander à vendre du bois. Hop. Jusqu'à 30. Ça va nous faire du bien. D'accumuler autant de bois d'un coup. Ce sera top. Voilà. Entreprendre des mandrains. Très bien. Décorer. Décorons notre village. Ouais. Très bien. Pour décorer le village. Il veut avoir un banc en bois. On va là. Oui. Je voudrais l'accrocher. Non. Accroche-le. Un banc en bois. On va finir. On avait commencé. Finissons. Ici. Très bien. Il me manque un buisson fleuri. Qu'on pourra mettre par là. Là. Très bien. Et enfin, un panneau. J'adore les panneaux. C'est vrai. J'adore les panneaux. Qu'on va pouvoir mettre. Ça ne servira à rien de mettre là-haut. Il faudrait le mettre par là, en théorie. Pour couvrir cette maison-là, en plus. Ou au sud. Là, ce serait pas mal. Si je mets Wind Through, ça ne marche plus. Bon, tant pis. On va la mettre là. Voilà. Très bien. Conseil suivi. Ils sont contents que j'aie suivi ce conseil. Ça, c'est excellent. Ah, très bien. Bon. En tout cas, je pense qu'on va pouvoir se laisser là. Pour un premier épisode. On aura bien mis en place toute notre ville. Je pense qu'on est bien. Regardez-moi ça. Ça bouge dans tous les sens. C'est trop bien. Bon, ça va assez vite. Parce qu'on est en vitesse max. Mais regardez. Là, c'est tout flou. Mais c'est pas grave. C'est déjà bien. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la suite. Et laisser un gros pouce bleu si l'épisode vous a plu. Je vous dis à la prochaine. C'était MacDrigan. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada